Madame, Monsieur, bonjour. La neige est tombée sur l'ensemble des massifs hier, notamment aux moyennes montagnes. Regardez cette perturbation qui a apporté cette neige, parfois même à 300 mètres d'altitude. Et dans l'après-midi, cette perturbation va perdre de son activité. On va quand même retrouver néanmoins de la grisaille des Pyrénées en remontant vers la façade est du pays, avec cette limite plus neige qui va cette fois-ci légèrement remonter. On pourrait avoir un risque de giboulée de grésil sur la région centre cet après-midi. Mais on va surtout surveiller ce vent qui va se renforcer autour de la Méditerranée, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 110 km à l'heure. Et on attend également de l'instabilité entre le sud-est du pays et la Corse, avec de la neige également à basse altitude. Et puis cette neige pourrait même tomber à partir de 300 mètres dans le courant de la soirée. Les températures pour cet après-midi sont en nette baisse de 2 à 16 degrés. Et notamment sur la moitié sud du pays, nous sommes en dessous des moyennes de saison. La suite avec demain matin. Demain matin, ce sera un temps beaucoup plus calme par rapport à la journée précédente. On va quand même retrouver de la grisaille persistante sur le massif central. Attention aux brouillards givrants sur les régions du nord en matinée. Nouvelle perturbation qui va arriver dans le courant de la matinée, qui va progresser l'après-midi sur les régions du nord. Ailleurs, encore pas mal de grisailles. Ce vent toujours présent et notamment en Basse-Vallée du Rhône jusqu'à 100 km à l'heure. Les températures pour demain matin, c'est le retour des gelées matinales. Moins 3 à 6 degrés. Et dans l'après-midi, là aussi, le thermomètre va continuer sa baisse de 2 à 13 degrés. Rapidement, regardez cette carte de masse d'air qui nous montre que l'on va conserver du froid ce week-end, mais également tout au long de la semaine prochaine. Voilà, très belle journée à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Les températures ont continué de baisser tout au long de l'après-midi et la neige est tombée sur l'ensemble des massifs. Et regardez cette photo qui a été prise du côté du Limousin. La neige est parfois tombée en dessous de 500 mètres en pleine. La situation, c'est effectivement cette perturbation qui a traversé tout au long de la journée le pays, mais qui au fil des heures va perdre de son activité. Ce soir, néanmoins, on va quand même retrouver une trace nuageuse entre les Pyrénées en remontant vers le nord-est du pays, avec toujours de la neige à basse altitude sur l'ensemble des relèves, de la neige également entre la Bourgogne en remontant vers le nord-est du pays, en pleine parfois. Et puis on va surtout surveiller ce vent fort en Méditerranée qui pourrait souffler jusqu'à 110 km à l'heure, ainsi que la neige qui pourrait tomber à basse altitude entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Les températures pour ce soir vont être froides, de 0 à 6 degrés. Alors pour la journée de demain, notre perturbation va s'évacuer hors de nos frontières, mais il y en a une deuxième ici qui va arriver en cours de matinée. Résultat, on va retrouver de la grisaille demain matin entre la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France. Attention aux brouillards givrants, notamment sur le nord du pays. De la grisaille persistante également du côté du massif central dans la matinée. Et puis ce vent qui va souffler très fort tout au long de la journée autour de la Méditerranée, notamment en Basse-Vallée du Rhône. Les températures pour demain matin, c'est le retour des gelées matinales généralisées de moins 3 à 6 degrés. Et dans l'après-midi, nous serons en dessous des moyennes de saison, notamment sur la moitié sud du pays. La suite du programme, c'est ce froid qui fera toujours l'actualité tout au long de ce week-end, cette coulée d'air froid qui va nous concerner également tout au long de la semaine prochaine. Alors pour la journée de dimanche, on va retrouver un temps très instable sur le pays. Cette nouvelle perturbation va traverser le territoire. On attend de bons cumuls de pluie et des vents très forts. Les températures vont légèrement remonter. Et à partir de lundi, ce sera le défilé des perturbations avec de très forts coups de vent. Voilà, demain nous serons le samedi 26 décembre. Et ce soir, retrouvez votre documentaire musical. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada